Salut gang, on est de retour pour un nouvel podcast sur l'avis d'un entraîneur, entrepreneur. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui est important à mon sens. On va parler des efforts que ça prend pour accomplir une transformation physique ou n'importe quel autre projet de ta vie. Parce que la réalité, c'est que chaque chose que tu vas entreprendre va demander des efforts et souvent, on surestime ou on sous-estime les efforts que ça va devoir prendre pour accomplir un projet ou une transformation. Donc, c'est exactement ce qu'on va parler aujourd'hui. Je pense que ce serait important de commencer avec une phrase que parmi nos formations qu'on assiste, on a déjà entendu, puis c'est tellement vrai, c'est qu'on surestime ce qu'on peut faire en un an, puis on sous-estime ce qu'on peut faire en 5, 7, 8, 10 ans. Souvent, les objectifs à court terme sont extrêmement élevés, parfois même complètement irréalistes, mais les objectifs sur leur long terme ont tendance à voir moins grand. Puis, pourquoi ? Bien, ça c'est vraiment à titre personnel de pourquoi je pense qu'on fait ça, mais on est très impatients, on veut les choses super rapidement, puis facilement, puis on a de la misère à se projeter sur le long terme, puis on ne croit pas en la constance qui fait en sorte qu'on ne se voit pas avec des gros objectifs dans plusieurs années, parce que la majorité des gens ont de la difficulté à être constant, même dans leur tête, même dans leurs objectifs. Fait que c'est pour ça que la majorité des gens ont de la difficulté à projeter des gros objectifs sur le long terme. Fait que... Aujourd'hui, on va discuter un peu de ça, discuter un peu des efforts que ça va prendre pour des objectifs, puis tu sais, tout est à titre aussi individuel, dans le sens où il y a peut-être quelque chose qui va être super réaliste pour quelqu'un, qui ne sera pas du tout pour quelqu'un d'autre. Je veux dire, si tu veux perdre 50 livres, mais que tu en pèses 400, ça va être réaliste. Si tu en pèses 150, puis tu en pèses 50, ça va peut-être être moins réaliste. Fait que ça aussi, c'est très subjectif, mais voilà. Exact. Fait que avec le mot que tu viens de dire, c'est qu'il faut comprendre la réalité de chacun. T'sais, pour une personne, se mettre à un objectif X, ça peut être réaliste. Pour un autre, pas du tout, parce que vous ne partez pas du même endroit, vous n'avez pas les mêmes problématiques, les mêmes défis, vous n'avez pas le même mode de vie. Ça, c'est toutes des choses à prendre en compte. On ne peut pas exactement vous parler de ça, parce qu'il faudra regarder ta situation pour ça. Fait que ça, c'est important. Puis, j'avais une idée juste quand j'ai arrivé pour te couper, mais ça m'a complètement sorti de l'idée. Fait que peut-être que ça va revenir. Mais, ouais, c'est par rapport, dans le fond, justement, comme le fait de se mettre des objectifs, parfois, on peut dire comme ça, irréalistes, parce qu'on veut tellement se mettre des objectifs hauts. Puis, la vérité avec ça, c'est qu'on n'est pas surhumain. Moi, puis Laïcia, je veux dire, ça nous arrive encore, puis dans le passé, surtout, parce qu'on avait moins de conscience de ce problème-là, on pourrait le dire comme ça, de se mettre des objectifs qui sont tellement hauts. Puis, qu'est-ce qui arrive quand tu te mets un objectif qui est tellement haut que tu ne l'atteins pas? Tu perds confiance en toi. Exactement. Tu perds confiance en toi. Puis là, peut-être que ce n'est pas toutes ces choses-là, mais c'est sûr que ça va affecter ta confiance. Peut-être que tu es quelqu'un qui va avoir tendance à te taper sur la tête ou avoir un discours négatif avec toi-même. À t'auto-saboter. Exactement. À réduire tes objectifs ou à être complètement abandonné. Puis, je pense que le but, ce n'est pas de se mettre des objectifs super « fafa bébé », cette expression. Le but, c'est plus de faire en sorte que tu peux atteindre des petites victoires. Puis, c'est un accumulatif de petites victoires réalistes qui vont t'amener à ton objectif. C'est pour ça que souvent, on a la difficulté à se fixer d'un objectif, mettons, sur un an. C'est qu'on ne voit pas toutes les petites actions qu'il va falloir entreprendre et réussir pour se rendre là. On voit juste le « big picture » de « dans un an, je vais avoir la « shape » assez bas. » Oui, mais non, tu as 115 livres et tu ne t'es jamais entraîné de ta vie. Ça n'arrivera pas. Fait que c'est plus de « ok, je veux intégrer trois entraînements par semaine, manger clean 80% du temps, puis améliorer mon sommeil dans la prochaine année. » Puis ça, ça va ramener à tel résultat. C'est sûr que si tu fais ces choses-là, ça ne va pas t'amener à la « shape » assez bas. Ce ne sera pas ça, ton objectif. Ça va être quelque chose d'autre qui va être plus réaliste pour toi. C'est pour ça que c'est super important, des fois, de « reverse engineer » et de faire « ok, c'est quoi les habitudes que je veux intégrer » qui vont amener un résultat. Ce résultat-là va être un effet secondaire des habitudes que tu vas avoir entrepris qui vont avoir été comme ton objectif à court terme. Puis sur le long terme, on va essayer d'accumuler l'évolution de ces habitudes-là et l'évolution de tous les points qu'on va atteindre. Toutes les étapes un peu, chaque étape franchise. Oui. Puis c'est vraiment bon que tu parles de ça parce que je voulais en parler par la suite. L'objectif, c'est quelque chose. C'est comme un peu ta vision, c'est ton gros sotel, c'est le bout de la pyramide, on pourrait dire comme ça. Mais avant de pouvoir arriver là, clairement, il va y avoir des étapes à faire comme tu viens de le dire, que ce soit d'inclure des habitudes, de mettre des choses à ton horaire pour pouvoir y arriver, des actions, entreprendre. C'est beaucoup plus ça qui va être important. Puis de focus sur le processus. Ça, c'est quelque chose qu'on parle beaucoup dans notre coaching parce que, OK, ouais, c'est important de déterminer un bon objectif. Puis ça, on l'a déjà fait dans d'autres podcasts aussi. Les objectifs smart avec un F pour que ce soit le fun aussi à la fin parce qu'il y a un objectif qui n'est pas le fun à atteindre, ça va être vraiment difficile d'atteindre. C'est sûr, la réalité. Bien, pour revenir avec ça, c'est que les étapes sont tellement primordiales, beaucoup plus à l'objectif en soi. Parce qu'un objectif, c'est quasiment une résolution. On pourrait dire comme ça, c'est « Ah, je veux atteindre ça. » Ça, si tu ne l'as pas construit avec les objectifs smart, c'est tellement comme vague que c'est très difficile de savoir ce que tu vas devoir entreprendre jour après jour pour pouvoir y arriver. Parce que la vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'objectifs que tu vas te fixer ne peuvent pas être atteints en une semaine. Donc, c'est sûr qu'ils te font un plan de match, si c'est un objectif qui est super facile, qui est possible d'atteindre dans la semaine qui suit, bien là, tu n'as pas besoin de draft un plan de match qui est super gros. Mais quand c'est quelque chose qui va prendre plusieurs mois, tu ne peux pas juste espérer arriver à l'objectif comme ça. Il va falloir que tu draftes un plan de match plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça se peut que… Je pense que ça a mené un point. Non, c'est « Je veux atteindre ça. » Quand tu dis « Je veux atteindre ça », c'est plus… Comme tu dis « Je vais atteindre ça », ça fait en sorte que… « Je vais atteindre ça » parce que je le sais que je vais l'atteindre. J'ai déjà un plan de match dans le background. C'est aussi un peu changer la manière qu'on perd ça, nos objectifs. « Ah, j'aimerais ça atteindre ça. » « Je veux atteindre ça, tu ne le feras pas. » « Je veux… » « Je vais atteindre ça parce que j'ai un plan de match en arrière. » « Je sais ce que je vais faire. » « Ce serait donc bien le fun » et c'est plus ça. Parce que souvent, ce que ça amène, c'est, comme tu l'as dit, une résolution. « C'est rarement fort. » « C'est comme 95 % des gens qui prennent des résolutions ne les atteignent pas pendant plusieurs années. » « Ça pourrait quasiment être un sujet d'un autre podcast, un peu le discours interne que tu as. » « On en a déjà parlé aussi auparavant, mais comme il y a tellement beaucoup à dire là-dessus. » « Puis là, je n'essaie pas de vous dire, il faut avoir des pensées positives, puis se dire, j'ai atteint mon objectif. » « Puis comme de se répéter ça jour après jour. » « Si ça marche pour toi, tant mieux. » « Oui. » « Mais… » « C'est plus de faire en sorte que quand tu parles de ton objectif dans ta tête, c'est plus un plan qu'un désir. » « Oui, oui. » « Parce que ça va t'amener à faire les actions pour réussir ce plan-là. » « Parce que si c'est juste un désir, c'est quelque chose que tu lances dans l'air. » « Moi, je peux dire, j'aimerais ça aller en Australie. » « Mais en ce moment, je n'ai pas de plan. » « Fait que je ne peux pas dire, je vais aller en Australie. » « J'en ai aucune idée. » « Fait que c'est ça. » « Puis l'autre point, parce qu'on voulait aborder dans cet épisode-là, c'est les sacrifices que ça va prendre pour atteindre les résultats. » « Comme tu l'as dit au début, les sacrifices, l'âge est fort. » « Ça dépend vraiment de comment on le perçoit, puis comment on le dit. » « Mais la majorité des gens sous-estiment énormément les efforts que ça va leur demander d'atteindre un objectif physique. » « Que ce soit une prise de masse, que ce soit un hardgainer, que ce soit une perte de gras, que tu as eu des mauvaises habitudes toute ta vie, ça va demander des efforts. » « Souvent, les gens pensent que parce que je prends des suppléments, parce que j'ai un coach, parce que c'est parce que ça, parce que X. » « Ça va arriver facile, ma transformation va cogner à ma porte dans 2-3 semaines, puis quelqu'un va m'amener mon corps de rêve. » « Mais ça ne marche pas de même. » « Fait que... » « Rapidement, à la suite, juste avant que ça monte, c'est là que la plupart des gens abandonnent, parce qu'ils voient à peine des résultats pour énormément d'efforts. » « Mais si tu avais poussé juste un petit peu plus, là, tu aurais commencé à avoir des résultats, puis tes efforts auraient été de moins en moins demandants, parce que tu verrais ces efforts-là te récompenser. » « Oui, ça demande des efforts, oui, ça demande d'être patient, oui, ça demande de la constance, oui, ça demande de se parler et de se dire, je le fais parce que je sais que ça va aboutir à quelque part. » « Non, c'est vraiment un bon concept, parce que c'est important, puis comme je l'ai dit en intro du podcast, c'est que chaque chose que tu vas vouloir entreprendre va demander un certain effort. » « Quand tu comprends ça, bien, tu fais, dans le fond, la vie, c'est un effort, tu sais, c'est de travailler, puis le sens travailler, c'est de travailler pour soi, puis de juste donner des efforts pour atteindre ses objectifs. » « C'est beaucoup plus ça. » « Puis bon, je ne pense pas qu'il y a tant grand-chose à ajouter, parce que quand tu te concentres sur, oui, tu as un objectif qui est réaliste, puis que tu sais que tu vas pouvoir entreprendre avec le plan de match que tu as le draft. » « Puis tu sais, c'est ce qu'on fait chez Optimize Body, dans le fond. Oui, on va chercher l'objectif de la personne, puis surtout le vrai pourquoi derrière l'objectif. » « Donc, quand tu as un objectif qui est clair, une motivation qui est profonde, un pourquoi, dans le fond, puis ensuite, on construit un plan de match, bien, c'est beaucoup plus facile d'y atteindre. » « Mais c'est sûr que ça va demander des efforts encore, parce que les actions que ça va demander pour atteindre ton objectif, bien, il va falloir que tu les fasses. » « Parce que nous, on va te montrer comment les faire, mais tu sais, on ne va pas pouvoir aller s'entraîner à ta place, on ne va pas pouvoir faire les cardio à ta place, on ne va pas pouvoir préparer tes miro-preps. » « Mais il y a toujours des moyens et des solutions qui s'offrent, c'est sur ça qu'on travaille. » « 100%. Puis je pense qu'on pourrait conclure juste en disant que ça ne sera pas facile, puis vous le savez, vous voyez un peu ce qui va sur les réseaux sociaux, vous avez probablement déjà vu des posts de faire 50 livres en deux semaines avec ma méthode miro-preps magique, ça ne se peut pas. « Puis si tu passes à 50 livres-là, tu vas le reprendre en double après parce que c'est des méthodes drastiques, puis qui ne sont pas saines. » « Le monde essaye de vendre du rêve en vendant de la rapidité parce que c'est ce que, dans la société, on est amené à aller chercher. » « La majorité du temps, comme grosse, grosse majorité du temps, ça ne vaut même pas le coup d'avoir cette rapidité parce que tes résultats ne te garantira même pas la moitié du temps que ça t'a pris pour t'y rendre. » « Je voudrais ajouter un bémol avec ça. C'est possible d'avoir des résultats rapidement si tu ne bases pas nécessairement simplement sur le physique. » Je te donne un exemple. Tu vas voir augmenter tes charges relativement rapidement, je te dirais. Mais ça se peut que ton bicep n'ait pas tant grossi encore. Ça va peut-être venir au troisième mois où est-ce que tu vas voir ton physique se transformer. Mais entre-temps, tu vas avoir plus d'énergie, tu vas avoir un meilleur cardio, des meilleures performances, ta récupération va être mieux, une meilleure acidité à ton plan alimentaire. C'est tout des mini-victoires, mais que tu ne te bases pas simplement sur le physique que tu atteins. Ça, c'est un bon moyen d'avoir le sentiment de victoire et que ce que tu fais t'apporte des résultats quand tu ne vises pas simplement l'amélioration du physique. On ne se cachera pas, la majorité d'entre vous, aussi, on veut avoir un meilleur physique, avoir plus de confiance en nous, sentir mieux dans notre corps. Mais ça, ça passe aussi par les habitudes qu'on prend, toutes les petites victoires qu'on va accumuler au fil du processus qui va nous emmener à l'objectif global d'être plus en shape, de se regarder tous nous dans le miroir et de se sentir qu'on est beau, qu'on est belle au final. Oui, parce que, tu sais, comme tu l'as dit, oui, c'est possible d'avoir des résultats rapidement. Je veux dire, j'en ai des clients qui, je veux dire, leur physique a drastiquement changé entre moi, oui, mais ils ont mis des efforts, puis ils ont mis du temps, puis ils ont mis de l'énergie. Puis, ce que je veux dire, faire des résultats un miracle magique, tu sais, vous les savez, là, les formules qu'on fait dans les magazines, tu vois la page, tu te dis, mais voyons donc comment ça se peut, ça, c'est impossible. Souvent, c'est pas ce que ça l'est, là, je veux dire, comme, perdre 50 livres en deux semaines, pour vrai, à part si tu ne manges pas, ça va être tough. Puis, même là, comme j'ai dit au début du podcast, tu perds 150 livres, tu perds 50 livres, pour vrai, il ne te restera plus rien. Fait que, des promesses comme ça, lancées dans le vague, mais selon chaque personne, chaque personne doit atteindre des résultats rapidement, s'il met les efforts, s'il met les connaissances, puis s'il a un match extrêmement cadré, qui sait exactement où il s'en va, puis c'est sûr que tes résultats vont aller avec les efforts que tu vas mettre. Si tu mets 25% d'efforts, tu ne peux pas t'attendre à avoir 75% de résultats, ça ne marche pas de même. Si tu mets 30% d'efforts, tu vas avoir 30% de résultats, si tu mets 80% d'efforts, tu vas avoir 80% de résultats, tout va ensemble. Puis, si toi, ce que tu es prêt à mettre, c'est 80% d'efforts, pas 100%, attends-toi pas à avoir 100% d'efforts, mais tu vas avoir 80% d'efforts que tu vas avoir mis, ça va t'amener 80% d'efforts quand même. Fait que, des fois, mettons, j'en ai, là, je parle pour une cliente, elle, c'est ça qu'elle mettait, elle me dit, moi, je veux mettre à peu près 70% d'efforts parce qu'il y a des choses qui me tiennent encore à cœur, mais je suis prête à accepter que mes résultats vont prendre un peu plus de temps à trouver. Bon, bien, c'est parfait. C'est juste que cette personne-là savait qu'elle ne pouvait pas s'attendre à un 100% de résultats avec son 70% d'efforts qu'elle était prêt à mettre. Puis, c'est parfait comme ça. Mais, il faut juste que tu saches ça, puis que tu prennes conscience de ça, puis que tu l'acceptes aussi. Très bon point. Excellent. Fait que maintenant, c'est juste le temps de bâtir un objectif qui est réaliste, qui est smart, d'avoir un pourquoi qui est fort, puis d'aller bâtir ton plan de match pour y arriver. Si tu as besoin d'aide pour bâtir ton plan de match parce que tu ne sais pas comment y arriver, on est là pour t'aider. Ça, c'est le fun. Il y a des ressources autour de toi. Utilise-les. Envoie-nous un courriel. Ben, le courriel. Un courriel, un DM. Ouais, un DM, c'est vrai. Même 2023, d'après moi, ça devrait être bon. Exact, exact. Fait que n'hésite pas à nous écrire sur Instagram, surtout là qu'on est présents, sur Facebook aussi. Puis, bon, ouais, ça va nous faire plaisir de pouvoir te donner quelques conseils. T'aider à travers ça. À la limite, on fera un appel ensemble pour que je te guide à travers tout ça. Si tu as aimé le podcast, n'hésite pas à aller. Puis, dans le fond, si tu es sur Spotify, en haut de notre photo, il y a des petites étoiles. Maintenant, 5, si tu as aimé ça. Si tu es sur une autre plateforme, YouTube ou Apple Music, tu peux marquer un petit commentaire. Nous, ça nous aide. Ça nous aide aussi à avoir du feedback si vous aimez ça. Puis, si vous-même, vous avez des idées de podcast, nous les marquons en commentaire. Ça nous fait toujours plaisir. Sinon, on se voit dans un autre podcast. Merci de votre écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada